bonjour chers élèves j'espère que vous allez bien j'espère que les coiffeurs vont bientôt être déclarés comme de première nécessité parce que ça va commencer difficile de continuer ces vidéos si le confinement se poursuit et il risque fort de le faire donc aujourd'hui une petite vidéo de un petit peu à part dans le sens où elle concerne pas directement vos programmes respectifs de 4ème et 3ème mais je pense qu'il peut être intéressant pour tout le monde parce que dans cette vidéo va donc traiter d'une d'une épidémie la grippe espagnole qui a frappé le monde en 1918 donc c'est pas très original l'idée c'est un petit peu d'essayer de comparer donc ce qui s'est passé en 1918 et ce qui se passe à l'heure actuelle alors pour ça j'annonce tout de suite qu'il y aura deux vidéos parce que j'ai en fait j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet mais j'ai des petits problèmes d'enregistrement donc en fait j'ai décidé de la couper en deux aujourd'hui ça va être donc consacré à la présentation de cette cette épidémie à la présentation de cette épidémie et ensuite donc on aura une deuxième vidéo on va essayer davantage de comparer les situations essayer de voir donc ce qui peut avoir en commun entre la grippe espagnole et la situation qu'on vit à l'heure actuelle donc le sujet il peut il peut intéresser évidemment je pense aussi les quatrièmes même si c'est vrai qu'il s'inscrit dans le programme de troisième même si je n'en ai pas parlé au mois de septembre avec vous quand on traitait de la première guerre mondiale parce qu'en effet je pense qu'une première chose des troisièmes qui doit vous interpeller 1918 on est donc à la fin de la première guerre mondiale 1914-1918 pour les pour les quatrièmes et donc une terrible épidémie va frapper le monde on parle de la pire épidémie du siècle quand je dis on c'est notamment frédie vinet donc qui a écrit un livre sur le sujet ou l'oraspiné aussi sur la grippe espagnole qui s'intitule la grande tueuse alors j'ai pas à dire de bêtises j'ai pas lu ces deux livres tout simplement parce que je les ai pas et que c'est pas forcément facile de se les procurer par contre les informations que j'ai récolté sur notamment sur les sur des revues d'histoire en ligne reprennent ce qui a été dit dans ces livres voilà pour mes sources donc cette grippe espagnole qui frappe le monde en 1918 elle va elle va s'étendre très rapide très rapidement à l'ensemble de la planète c'est pour ça qu'on parle d'une véritable pandémie donc cette pandémie va toucher l'ensemble des continents par définition et même des petites îles d'océanie des petites îles perdues du pacifique qui vont être particulièrement touchés les origines de cette grippe espagnole elles sont assez obscures vraisemblablement mais rien n'est certain là dessus le virus serait vraiment apparu dans des camps de soldats américains au texas donc en fait des camps d'entraînement des camps militaires et c'est dans ces camps là où se serait se serait développé du coup cette grippe espagnole et je vous rappelle qu'en 1917 les états unis rentrent dans la guerre envoie des soldats combattre aux côtés des français et des anglais dans les tranchées notamment du nord de la france et donc les américains en quelque sorte véhiculer le virus diffuser le virus aux aux troupes françaises et ensuite à l'ensemble de la population après c'est c'est une origine qui est discuté parce qu'il ya eu quelques cas bizarres de surmortalité dès 1917 dans les troupes coloniales françaises je vous rappelle la france est encore l'époque des colonies la france en recrute massivement notamment dans ses colonies d'asie avec par exemple des travailleurs qui viennent creuser des tranchées qui viennent de l'actuel vietnam et il y aurait une surmortalité de maladie qui touchait les poumons maladie un peu mystérieuse et certains se demandent si ce n'était pas les premiers signes en fait de cette de cette grippe espagnole à l'époque on s'est dit bon c'était des gens qui venaient d'un climat différent qui n'est pas supporté ce qui peut aussi se comprendre le froid la boue etc de du nord de la france donc plusieurs explications ce qui reste certain c'est donc on a une première vague de cette grippe espagnole qui frappe les états unis et la france ici on est plus sur le voilà sur février mars au printemps 1918 et à l'époque ça n'alerte pas déjà parce que cette grippe n'est pas encore aussi mortelle qu'elle va le devenir c'est à dire qu'on a des des cas qui sont signalés une des cas très nombreux mais c'est relativement passé sous silence alors je vous montre par exemple ici la dépêche républicaine de franche-comté de 1918 vous voyez que l'épidémie grippale elle a droit juste un tout petit encart que j'encadrais ici donc voilà on passe relativement sous silence et ça explique aussi pourquoi en fait on entend très peu parler et on parle très peu j'en ai pas parlé ce que je vous disais en début d'année de cette grippe espagnole parce qu'elle est en quelque sorte dans l'ombre médiatique de la première guerre mondiale on n'en parle pas elle a laissé peu de traces dans l'histoire parce que donc on consacre davantage notre attention sur la sur la première guerre mondiale à proprement parler et aussi parce qu'à l'époque elle a été aussi dans le silence de cette première sous passé sous silence alors pour différentes raisons pour différentes raisons dans un premier temps parce qu'il ya une forme de on peut aussi voir une forme de censure les informations sont censurés à l'époque je vous rappelle les lettres des soldats sont fréquemment lues les journalistes ne peuvent pas publier ce qu'ils veulent sur les conditions de la guerre mais on a aussi une forme peut-être d'auto censure des journalistes qui ne veulent pas démoraliser en plus les populations donc on a le silence qui pèse sur cette grippe et ce silence va expliquer aussi son nom parce que ça ça peut vous paraître curieux en effet j'ai parlé de grippe espagnol si vous avez été attentif décidément si vous avez été attentif vous avez dû vous dire mais il dit espagnol mais pour l'instant dans les origines il a à aucun moment il a parlé d'espagne et c'est justement en lien avec cette première guerre mondiale si on l'appelle espagnol parce que l'espagne n'est pas en guerre durant la première guerre mondiale elle n'est pas concernée par cette guerre et donc elle va être en capacité de diffuser bien davantage les informations liées à l'épidémie de grippe notamment le roi d'espagne est touché par cette grippe il n'en meurt pas mais il est touché par cette grippe et du coup dans les journaux espagnols et bien on va parler de cette épidémie et du coup on va appeler cette grippe la grippe espagnole non pas parce que c'est en espagne qu'elle s'est déclarée mais bien parce qu'en fait c'est l'espagne qui en parle et du coup on lui a on lui a on lui attribue en ce terme de grippe espagnole alors la situation passe corsé se gâter avec une deuxième vague de l'épidémie alors là je vais pas faire peur à tout le monde un mais vous me voit qu'une épidémie elle peut s'atténuer faire une première vague et revenir dans un deuxième temps de manière plus virulente cette deuxième vague elle va être particulièrement dramatique alors peut-être qu'il y ait une mutation du virus lors de cette deuxième vague mais cette deuxième vague elle va frapper davantage à l'automne 1918 donc toujours aux états unis on va avoir une sur mortalité très importante le virus est 20 fois supérieur en termes de mortalité à la en taux de mortalité par rapport à la grippe classique et de très nombreux donc les états unis vont être véritablement submergés par par cette cette épidémie on estime que quand même une infirmière sur quatre est morte de la grippe espagnole durant cette durant cette période les hôpitaux sont complètement débordés ça vous étonne pas et on commence voilà à utiliser que moyen comme aujourd'hui les masques à l'époque un peu comme aujourd'hui là pour le coup mais de façon très disparate tout le monde n'en a pas et puis bon c'est fait de façon imparfaite mais malgré tout on commence à apporter des masques la deuxième vague frappe ensuite donc la france dans un contexte très particulier parce que automne 1918 c'est la fin de la guerre je vous rappelle l'armistie s'est signé le 11 novembre 1918 là donc l'allemagne capitule et ben par exemple et là c'est très révélateur sous la différence de réaction par rapport aux jours aujourd'hui là vous avez les défilés du 11 novembre c'est à dire de la victoire vous voyez que là le confinement les la distanciation sociale et ça complètement disparu les gens sans bras se serrent dans les bras il y a du monde dans toutes les rues on imagine bien là que ça va empirer et faciliter la propagation du virus de la même façon en france les autorités ont très très mal réagi alors déjà parce qu'ils ont les yeux tournés vers la fin de la guerre et aussi parce que on ne prend pas complètement la mesure de l'épidémie peut-être on n'a pas la même perception aussi de la mort qu'aujourd'hui mais c'est vrai que on n'hésite pas il ya des soldats qui sont frappés dans les qui sont évidemment vous imaginez bien dans les tranchées que les gestes barrières non se laver les mains régulièrement avec de l'eau propre et du savon quand vous êtes combattant dans les tranchées ça vous oubliez donc ça va faire des ravages dans les tranchées et quand un soldat est infecté on le rapatrie à l'arrière dans les hôpitaux il n'est pas à l'isolement il va il va il les soldats donc affectés vont naturellement à transmettre le virus dans les hôpitaux militaires et ensuite s'ils sont envoyés en permission dans leur famille transmettre à leur à leurs proches donc en fait il y a pas de système de confinement qui est mis en place à l'époque et voilà on se fait un des légers appels aux gestes barrières mais malgré tout voilà c'est pas c'est pas suffisant tout ça s'accompagne d'un comme aujourd'hui d'un fort de beaucoup de rumeurs la grippe espagnole se traite à part l'aspirine usine du rhône vous imaginez bien que ce n'est pas le cas de la même façon on va attribuer en france l'épidémie de grippe aux allemands qui aurait développé l'épidémie de grippe cette maladie pour affaiblir les français alors sachant qu'en fait l'épidémie de grippe va être tout aussi mortel voire plus du côté allemand donc ce serait une drôle de tactique mais donc voilà toutes sortes de rumeurs comme ça qui circulent et c'est souvent ce qui se passe quand on est frappé par ce qui est inconnu alors j'ai mis cette petite photo qui est intéressante on voit deux personnes qui portent un masque dans un dans un défilé je suppose que c'est à paris en tout cas c'est en france le bosch donc le second nom des allemands évacue oui mais pas la grippe oui mais la grippe ne l'est pas basque et vous voulez les autres l'essayer c'est l'adopter donc voilà on voit les premières mises en place de gestes de ces gestes barrières et de et du port du masque mais qui reste en fait très très limité on est quelques cas de confinement aux états unis de vrais confinement comme dans la ville de saint louis et il se trouve que la ville de saint louis était la ville qui était le moins touché par par la mortalité alors les symptômes de cette grippe j'en suis pas j'en ai pas parlé mais bon il ressemble pas mal à ce qu'on a aujourd'hui c'est à dire même si c'est pas le même virus mais de la fièvre de difficultés respiratoires les poumons sont touchés très souvent le visage devenait violacée donc une mort une mort assez atroce le bilan humain il est absolument dramatique si vous qu'on fera la comparaison de la deuxième vidéo mais ici ça va vous parler si vous comparez un petit peu avec les chiffres actuels à l'époque on parle de fin à l'époque aujourd'hui on estime à 50 millions de morts dans le monde les victimes de cette de cette grippe alors 50 mille j'ai mis un point d'interrogation parce qu'en fait concrètement les chiffres qu'on trouve en gros ça va de 20 à 100 millions quoi donc voilà certains évoquent le terme de 50 millions sachant par exemple c'est l'asie qui est très largement la plus touchée en inde en inde seule on estime qu'il ya eu 20 millions de morts de cette grippe espagnole donc finalement si vous avez en tête les troisièmes les chiffres de mortalité de la première guerre mondiale on estime à 9 10 millions le nombre de morts de la première guerre mondiale on voit qu'en fait l'épidémie de grippe espagnole a fait beaucoup beaucoup plus de monde de morts pardon que la première guerre mondiale après évidemment c'est pas la même chose de voir des enfin les 50 millions de morts ils sont répartis sur l'ensemble de la planète c'est pas la même chose que de voir sur les quelques kilomètres carrés de la bataille de verdun les corps s'enchevêtrer déchiqueter etc c'est pas là ça n'a pas le même impact mais ça peut être intéressant de voir toute la tension qui est portée sur cette première guerre mondiale 9 10 millions de morts face aux 50 millions de morts approximative de l'épidémie de grippe espagnole pareil le bilan en france plus de 240 mille morts donc voilà des chiffres des chiffres impressionnants pareil des chiffres qui sont qui sont discutés mais voilà on serait aux alentours de on sera plus de 200 mille morts en tout cas en france donc un bilan particulièrement dramatique pour cette grippe espagnole pour finir quelques victimes célèbres je n'ai pas tout mis ici un mais voilà le guillaume apollinaire le célèbre poète qui meurt de la grippe espagnole égon chill un peintre donc assez particulier mais voilà j'apprécie par ailleurs mais voilà qui meurt de la grippe espagnole on pourrait aussi donner elmond rostand celui qui a écrit si rano de bergerac qui est mort de cette grippe et un autre personnage ici alors vous avoue j'ai découvert en faisant des petites recherches à ces derniers jours c'est donc le grand père de donald trump qui serait mort du coup de cette grippe espagnole qui est mort de cette grippe espagnole donc voilà pour la présentation de cette de cette fameuse grippe j'espère avoir été assez clair et dans la prochaine vidéo on se posera la question peut-on comparer les deux situations je vous remercie pour votre attention et à bientôt